Coucou l'hamster, c'est à quoi pour aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, j'essaye de shoot un petit peu sur l'analyse et le ressenti de la nouvelle BD qui est sortie réflexion donc j'ai déjà lu la BD et je vous conseille de la voir parce que ça va vraiment être une analyse parce que bizarre on sait qu'ils aiment bien mettre des petits trucs, des petites informations donc voilà et j'ai une petite théorie du coup sur Faucheur mais ça m'étonnerait que ce soit ça en tout cas si vous ne l'avez pas lu, allez la lire, les liens sont dans la description et on s'attaque tout de suite tout simplement à l'analyse donc là on voit bien que Winston, je dis seulement ce que j'ai compris, je ne peux pas essayer de... Winston qui fête Noël tout seul, Diva aussi à part, enfin Diva, Emel, Saria qui sont en guerre ouais l'Angleterre frappée par une neige, nouvelle attaque, Omniac, donc du coup mauvais Noël pour Zaria donc très sûr qu'elle est censée venir chez lui, mais il est tout seul et comme il dit en fait il ne peut pas s'empêcher, enfin il le dira après Lena je crois que c'est elle, je crois qu'elle se parle toute seule enfin, Anna on se bouge, tu vas arriver trop tard, je crois vraiment que c'est elle en fait donc ouais, le voleur c'est lui on va dire on sent, il y a en une seconde, on voit bien la montre il n'y a pas de quoi je le laisse faire, je dois y aller, c'est le genre désolé pour ce que vous avez entendu et donc du coup elle arrive fermée à cause de ce ce petit arrêt d'une demi seconde ouais bah c'est ça que c'est dur à voir mais j'ai écrit un peu en nuance mais je sais plus où est-ce que je veux dire quoi du coup elle là qui du coup ne peut pas si vous ne l'avez pas compris en fait elle veut aller prendre un cadeau sûrement pour sa copine qu'on verra après sauf qu'elle arrive toujours en retard tout le temps et bah c'est pas mon jour, même plus de quoi rentrer à la maison j'ai peut-être un peu trop poussé du coup elle ne peut pas réutiliser son son truc parce qu'elle a trop poussé reprendez c'est là que, attention, vous avez vu où elle est ? maman m'a dit de vous donner ça à Jouer Noël ça c'est la famille qu'elle a sauvé tout à l'heure, enfin elle a ramené les cadeaux du voleur et si jamais je vous en mets, du coup il y a un cadeau vert, un autre cadeau vert et un cadeau rouge sur celle-là un cadeau bleu, un cadeau vert, un cadeau rouge, enfin bref petit faux raccord ou fait exprès avant que ce soit un bleu ouais du coup le cadeau vert, il lui est donné ça rentre chez elle, c'est la folie dehors, tu n'as pas aidé et une nouvelle, un nouveau personnage je crois jamais vu j'ai vraiment désolé, c'est juste que d'abord une chose puis une autre, sans rien, tu sais toujours en faire trop, c'est pour moi ça non c'est donc la personne inconnue ouvre le cadeau tout simplement elle est parfaite et donc on apprend que c'est la copine de Tracer mais du coup, comme c'est la première fois qu'on la voit enfin, il me semble, j'ai vu toutes les BD et tout donc je ne sais pas trop comme c'est la première fois qu'on la voit, est-ce qu'il va pas y avoir genre court-métrage ou ceux qui kidnappent par la griffe ou je ne sais quoi mon avis c'est ceux qui kidnappent, ça peut être pour faire des tests ou des trucs gentils, tu vois je ne sais pas donc Winston qui est bon, est-il d'attendre, je suppose donc qui attend toujours Tracer et qui allume ses lumières voilà, les fêtes sont censées à un moment de partager sa famille à un autre ami mais je n'ai ni l'un ni l'autre bon, ça c'est un peu triste quand même pour Winston pour toi je veux le moment de me demander si tout le monde va bien parce qu'on a bien vu au début où ils regardent les tornades et tout et là attention c'est les moments non c'est désolé c'est la page avec plein de détails donc Zenyatta qui est avec son non, Genji qui est avec son maître Zenyatta tout ce qui est le plus normal Farah a un petit copain voilà, on l'apprend Chacal et Chopper, les deux compagnons ils viennent de sortir d'un parc d'attraction et voilà Enzo, je n'ai pas l'impression que qu'il fait quelque chose de particulier il fête Noël tout seul alors cette image torbienne avec sa femme peut-être Winston ça j'ai... Winston, merde Renard, ça j'ai pas trop compris c'est sa femme et tous ses enfants ou c'est juste des enfants genre il croit que c'est le père Noël je crois qu'il y a ça où des enfants peuvent aller écouter des histoires je sais pas ça j'ai pas d'idée attention, soldat et Anna donc par contre soldat dans la main il voit une photo de lui ça a l'air d'être lui et d'une femme mais une femme qui a pas du tout Anna pas les mêmes cheveux bon pas encore l'oeil mais ça, ça veut rien dire peut-être que c'était avant l'événement pas du tout la même coiffure la couleur de cheveux ouais, bon c'est... c'est particulier je pensais... quand je les ai vus, je me disais ouais, ça se crée sur l'ensemble et tout ça va être trop bien genre il y a des couples qui se forment donc par exemple Farah, ils sont petits copains c'est toujours pas qui c'est très soeur avec sa copine mais là, non je sais pas je pense qu'ils fêtent juste Noël ensemble mais qu'ils s'en pensent c'est bizarre excusez-moi Macri et Sombra qui sont dans le même bar ils ont pas l'air de sympathiser de se parler mais ils sont dans le même bar Macri qui fait pas vraiment attention je pense qu'il se passe autour mais ils ont l'air d'être dans le même bar enfin ils ont l'air d'être dans le même bar ça c'est très très important Fatal qui est devant la tombe de Gérard Lacroix donc pour ceux qui savent pas petit débrief de l'histoire de Fatal en bref vraiment pour faire bref Gérard Lacroix, je crois il était un ennemi de la griffe je crois même qu'il était dans Overwatch je ne sais pas et ils ont capturé sa femme donc Fatal ils lui ont fait plein de tests c'est pour ça qu'elle est devenue bleue et c'est elle qui a tué son mari par les sortes de la griffe du coup elle est devenue complètement trafiquée mais c'est elle qui a tué son mari et du coup elle est devant devant la tombe de son mari alors que c'est elle qui l'a tué c'est bizarre moi je pense pas qu'elle s'en veulent comme des gens de ça mais je pense que ça ça fait remonter un petit peu le côté le côté bizarre de Fatal le côté fatal quoi de Widowmaker c'est horrible Ange qui apparemment est à la guerre on va dire médecin dans l'armée c'est la première chose qui m'est venue mais donc elle est pas avec de famille ou d'amis du coup elle écrit des lettres voilà vu qu'il y a une dame derrière et Ripper qui ne fête pas Noël en fait il est caché dans l'ombre à regarder une famille et comme on connait Faucheur gros boom 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 voilà quoi gros gros bourrin on va dire c'est en étant qu'il reste caché il espionne la famille donc j'ai une théorie je pense même pas que moi ça soit vrai mais peut-être qu'il avait une famille une femme, un fils ou une fille je ne sais pas mais je pense qu'un fils c'est jamais Blizzard mais ça c'est pas par hasard je pense qu'il avait une famille et qu'en rentrant dans Overwatch les ennemis d'Overwatch du coup se sont pris à sa famille et quand sa famille a été tuée ou éliminée ou je ne sais quoi c'est devenu un mercenaire et c'est à tout prix pour ça qu'il veut renverser Overwatch maintenant c'est en termes de vengeance pour sa famille je pense que c'est ça mais il ne serait pas ça ouais en tout cas c'est vraiment pas le genre voilà ma théorie je dis pas que c'est vrai j'ai rien de tout ça mais voilà et la dernière page on dirait que tête à tête Athéna en tout cas Athéna qui est considérée comme une vraie personne depuis le début c'est vachement cool entre les mots de fête activés une seule il y a quelqu'un à la porte et ça j'ai bien aimé il y a des flocons et là il n'y a rien et donc son mot de fête c'est je ne fais pas de Noël ça vous savez pour le retard il y a des bouchons et donc Tresser et la copine de Tresser qui arrive enfin pour manger pour aller pour être chez Winston c'est ce qui était idiot au départ j'ai enfin une famille pour les fêtes et j'ai un bon pressenti j'ai un bon pressentiment pour l'année prochaine joyeuses fêtes voilà j'ai essayé de regarder ça en détail mais il n'y a rien d'apparent donc voilà et mon ressenti c'est pas comme les autres courts-métrages ou par exemple Shakespeare Kallstein où il y avait spéciale l'hymne aussi mais genre les autres ou ouais Reinhardt ou Farah les BD de Farah ou de Reinhardt où ils se battaient vraiment contre quelque chose le court-métrage de Macri c'était c'était vraiment du combat le seul combat qu'il y a eu entre guillemets ça dure deux images et c'est le voleur enfin bref j'ai beaucoup aimé ce court-métrage ce court-métrage mais surtout cette page quoi cette BD mais surtout cette page quoi ça nous donne plein d'informations sur tout ce que E2 c'est c'est normal même si il y aurait dû avoir un zoo E2 c'est pas normal E2 c'est entre guillemets normal ça c'est bizarre ça c'est bizarre ça c'est normal ça c'est normal ça c'est spécial puisqu'on apprend nos trucs c'est bizarre c'est c'est normal entre guillemets mais voilà quoi donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo faites votre propre opinion dans les commentaires s'il vous plaît ça m'intéresse ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous pensez et même sur la salle de propage cette théorie qui est le copain etc de qui voilà merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt ciao l'amster merci d'avoir regardé cette vidéo